ça y est les gens enfin 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 on est propriétaire donc ça y est on a pu acheter notre terrain comme on le souhaitait depuis déjà un bon moment ça fait déjà un moment qu'on est sur ce projet ça s'est enfin réalisé donc notre terrain on l'a on va pouvoir démarrer nos projets par ma culture bon bien sûr on va construire la maison etc mais ça je vais pas le montrer dans les vidéos ce que je vais vous montrer c'est les projets et par ma culture animaux etc donc il y aura du contenu plus intéressant je pense sur la chaîne donc c'est super je vais vous faire un tour de terrain afin que vous puissiez mieux vous situer sur le terrain j'ai fait un plan à la main histoire que lorsque je mets des places sur le terrain que je vous fais visiter que vous sachiez à peu près où je me situe bon les amis c'est parti pour faire le tour du propriétaire donc là pour le moment c'est grosso modo juste un champ vide on va dire après il ya des explications que je vais vous faire il faudra un petit peu se projeter donc c'est ça qui est intéressant si allez c'est parti là je vais commencer à vous montrer le puits donc ce qui est super cool c'est qu'on a un puits qui ici qui est visiblement plus ou moins fonctionnel c'est à dire qu'il ya bien de l'eau et tout par contre il faut redresser faudra redresser tout le tuyau car il s'est déplacé et à l'origine il est là je pense et bien sûr dans un premier temps si le couvrir le plus vite possible afin qu'il n'y ait pas des gens qui tombent dedans et là en fait ce qui est super intéressant dans ce tas de ronds c'est qu'il ya une mare donc une mare qui démarre à peu près ici là et qui fait tout ça là bon on l'a jamais vraiment vu car il ya trop de ronces donc là les premiers travaux qu'on va faire c'est tout déblayer et après on peut avoir un aperçu de ce qui a vraiment à l'intérieur de ce tas de ronces donc c'est super intéressant on a vraiment hâte ce qui est cool aussi dans ce tas dont c'est que il ya une mini fourrées qui s'est créé au fil des années donc là il ya un chêne employé encore d'autres arbres c'est super cool donc une fois qu'on aura tous les pays on aura une petite forêt accessible c'est super intéressant à droite de la mare se situera notre potager donc là on est de l'autre côté de la mare c'est pareil il ya tout à déblayer tout à couper il ya des arbres bien au milieu un arbre une espèce de branche là j'ai l'impression aussi que en fait la mare par les ex propriétaires elle a été agrandi un moment ou un autre quand on voit une berge comme ça qui s'est créé un qu'ils ont créé pour l'agrandir un moment je suppose donc après nous peut-être que on aura un chute au projet d'agrandissement de la mare dans quelques années à venir donc surtout là au niveau de l'eau donc on voit bien que on voit bien qu'en hiver ben ici tout est un petit peu pas inondé mais qui est tout est gorgé d'eau donc ça pourrait être une très belle occasion d'agrandir la mare jusqu'ici là les amis on est à l'autre bout du terrain donc vous voyez les grosses ronces au milieu qui représente la mare vous voyez un petit peu à côté un espèce de gros point qui est le puits nous aimerions diviser le terrain en deux parties donc la partie droite concernant la maison et la partie gauche qui fera à peu près 2500 mètres carrés où nous aimerions installer des chèvres afin qu'elle pâture dans le champ et qu'elle nous tond de l'herbe on va leur construire un petit cabanon en bois de palette afin qu'elle puisse se réfugier bien lorsqu'il pleut lorsqu'il y a du vent et afin de leur proposer du coup un endroit sec et aussi pour les nourrir avec le foin nécessaire et les granulés un pour tout soit bien au sec à l'aide de ce cabanon on va pouvoir aussi récupérer du fumier de chèvre avec lequel on peut alimenter le potager donc ce qui va contribuer au cycle permaculture dans notre projet en haut du terrain nous aimerions faire un deuxième potager donc encore un espace réservé où on va planter des légumes donc je pense qu'il aura des légumes qui prennent beaucoup de place style des citrouilles des potirons etc et on aimerait aussi mettre des céréales donc tournesol maïs blé des céréales avec lesquelles on pourra en consommer nous et aussi nourrir les animaux surtout en hiver donc nourrir les poules les chèvres les lapins donc ce sera un complément pour eux ensuite vous allez voir que je suis en train de dessiner un poulailler donc ce poulailler l'idée c'est de le mettre sur la clôture afin que les poules puissent accéder sur le grand terrain côté gauche et que nous on puisse récolter les oeufs côté droit et les nourrir du côté droit chose qui facilite pas mal la chose après là je suis en train de représenter un petit cabanon pour deux canards nous aimerions accueillir des canards cours indiens afin qu'ils se nourrissent en partie des limaces qui attaqueront notre potager et qui puisse accéder à la mare donc tant qu'à faire déjà qu'on a une mare autant accueillir des canards à peu près partout sur le terrain on va planter des arbres fruitiers afin d'être autonome au niveau des fruits donc il y aura des pommiers des poiriers des figuiers des noisettiers et ont encore d'autres arbres qu'on plantera au fur et à mesure ici je me situe du côté droit du terrain du côté droit du terrain on va construire une volière dans laquelle on va abriter nos deux furets et comme j'ai pu expliquer on a quand même pas mal de projets plus ou moins ambitieux donc si ça vous intéresse de suivre tous ces épisodes là n'hésitez pas à vous abonner je ferai des vidéos tout au long de nos projets donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo visite du terrain donc comme dit on est super content qu'on y ait enfin qu'on a enfin ce terrain donc il y aura du contenu un peu plus intéressant j'ai envie de dire sur la chaîne car on part vraiment dans du concret dans du concret dans un vrai projet de vie donc je vous invite à vous abonner à liker la vidéo si elle vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo salut tout le monde